Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1 Aujourd'hui nous avons une leçon de lecture intitulée Lire un texte à caractère narratif Dans la page 12 et 13 Donc le texte se titre Al-Karawiyin, Université du Monde Al-Karawiyin, il y a jamais un anami Donc avant de lire le texte, on va répondre aux questions avant la lecture J'observe et je découvre Donc la première question, observe l'image Que représente-t-elle ? On va observer l'image Donc il y a l'image Qu'est-ce qu'il représente cette image ? Donc cette image, il représente une mosquée C'est une mosquée, c'est une mosquée Donc il représente une mosquée Donc la deuxième question Quel est le titre de ce texte ? Je continue, c'est une mosquée, c'est une mosquée C'est une mosquée, c'est une mosquée, c'est une mosquée Donc la troisième question question à ton avis de quoi va parler le texte donc le texte selon le titre selon le titre donc le texte va parler de l'histoire d'eau al karawiyin université liman j'aime caroui comme étant la quatrième question quelle est la source de ce texte donc la source c'est un site internet voilà la source qui est là et qui est là donc la source qui est là et qui est là donc ce texte est tiré d'internet donc sa source est donc wikipédia donc wikipédia c'est un moteur de recherche donc maraud donc la cinquième question de combien de paragraphes ce texte est-il composé donc n'est pas grave donc elle n'a le premier paragraphe ou le paragraphe et d'emmener non donc il n'a pas d'un système de marqueur donc à des premiers paragraphes était le deuxième troisième quatrième cinquième donc voilà donc cinq par donc ce texte est composé de cinq par restrictions donc maintenant passe pour lỵh هذا le texte donc commencer par basically bien comprendre les choses donc all paranauï puisqu'il ne fasquer damned dans ce texte donc qu'il neıkt ait plaisir d' Manganoir cette durée donc � pratique donc Hamanoir y avec une autre canine d'εις tomاتent donc il b salary puis enfin dit donc ilャ diaphragme un peu plus d'un moment ou qu'on parle les gensérer jami'a ou la jami'a alqarawi est une université située à Faze. Donc il y a cette jami'a qui est en Médine de Fès au Maroc. Selon la tradition, selon la tradition, sa construction débutait en 859. Donc la construction de la construction de la dynastie Idrisside, c'est-à-dire sous la sœlala, donc l'âsere d'Aidrissie. Dans l'âsere d'Aidrissie, il est considéré comme la plus ancienne université, la plus ancienne jami'a dans le monde. Encore une activité par l'YONESCO. Le livre de Guinness, le kitab Guinness, des records de l'Arqam al-Quiassia et par plusieurs historiens. Donc toute une série de noms, toute une série de noms parmi les plus grands vont être associés d'une manière ou d'autre à l'Qarawi. Les grands précurseurs. Les grands précurseurs. Les grands précurseurs. C'est-à-dire, la e les plus grandsพ conditions. Hier est la philosophie. C'est la philosophie. C'est la philosophie. C'est comme l'ép�ér gad investigator. comme l'Ibn Harizim Abou Madyan Ce sont les soffiers qui étaient en train de lire ce qu'ils étaient en train de lire les soffiers Abdel Salam Benamchich le monde puis les philosophes les philosophes Avant-Pas Averio puis le géograph l'idrissi le géographie l'idrissi mais aussi Maïmonide comme le Maïmonide Ibn Khaldun et Lyon l'Africain donc c'est l'Africain qui s'appelle Lyon pour ne citer que cela donc on ne va pas parler donc donc dans l'histoire racontée par Ibn Abiy Zahar donc c'est un homme qui va parler dans l'histoire à la suite d'une période d'anarchie à Kairawan s'installer 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 avec sa famille qu'ils s'installer qu'ils décidèrent de consacrer à des œuvres de bienfaisance dans le quartier des Andalus dans le quartier d'anarchie Meryem construit la mosquée d'anarchie d'anarchie sa soeur Fatima à acheter un jardin un jardin d'anarchie d'anarchie et obtient l'accord du prince Idrissi D'anarchie 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 Ibn Idriss pour érir le premier de la future il s'est d'anarchie au-delà de l'adarchie d'anarchie 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 Donc, le premier nauté de la mousquée de la mousquée de la mousquée de la mousquée de la mousquée. Nous avons apelé avec sa mousquée de la mousquée de la mousquée de la mousquée d'un à la ville d'origine de Fatima al-Fehri. C'est ce qu'on appelle le scrimen de la Medina, l'asolienne de Fatima al-Fehri. On passe au paragraphe suivant. Le texte est un petit peu. La mosquée al-Qarawiyin. La mosquée al-Qarawiyin vit son architecture évoluée et s'agrandir. C'est ce qu'on appelle le mémoire mondial. Il devait du 10ème siècle, dans le 10ème siècle, jusqu'à le 12ème siècle. Un centre de l'autocentre. C'est un premier de l'éducation. Et des premières universités du monde. C'est une des premières et des premières de l'éducation. C'est un premier Il faut attendre la première matérie du 12ème siècle. Il faut attendre le 12ème siècle. Il faut attendre la première matérie pour voir de grands philosophes. Et maintenant, il faut l'éducation de la Medina de Fatima. l'éducation comme l'avant-pass. Comme l'avant-pass ou les mathématiciens ou les riyadiens l'iasmin inventeur du triangle de Pascal. C'est l'iasmin qui est très important du triangle de Pascal. cela signifie naturellement qu'à cette époque ce qui signifie qu'à cette époque la ville de Fès est devenue capable de présenter des enseignements. Dans cette époque la ville de Fès est devenue capable de présenter des enseignements. des enseignements des enseignements des enseignements des enseignements des enseignements des enseignements de la voie. La professione de la що. La science. Il y a comme la science. prédence je crois donc voilà le texte on passe à la page suivante pour répondre aux questions donc la question dit je lis et je comprends donc nous avons créé le texte donc nous avons de quelle université s'agit-il donc il s'agit il s'agit de l'université Al-Qaroui donc il s'agit de l'université Al-Qaroui dans quelle ville se trouve-t-elle dans quelle Medina Tujet donc elle se trouve dans la ville de Fès donc tu vois la troisième question pourquoi Fatima et sa soeur Myriam s'installent à Fès pourquoi Fatima et sa soeur Myriam s'en sortent à Fès alors ils ont quitté leur pays par la ville de Fès pendant une période d'anarchive en Tînesie en il était une petite qui a donné l'accord pour la construction de l'Qarawais, je vais vous donner la ruchsa ou la mouafaka pour que vous vous abonnez à l'Qarawais. C'est le prince, il est l'amir, l'Idrisi Yahya ibn Idris. C'est l'amir qui a donné l'autorisation de la construction de l'Qarawais. C'est l'amir qui a donné l'autorisation. La question 5. Qui a fait, ou bien qu'à fait, Meryem avec son héritage ? C'est-à-dire qu'on a fait Meryem dans les mérées de l'Ansaade. Nous avons vu qu'il y a Meryem et qu'il y a Fathil. Donc Meryem est construit la mosquée d'Andalus. C'est-à-dire qu'on a fait Meryem à l'Andalus. Au fil des années, comment a été considéré l'Ansaade ? C'est-à-dire qu'on a été considéré comme un centre d'enseignement. C'est-à-dire qu'un centre d'enseignement. C'est-à-dire qu'un centre d'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a un centre d'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a des branches enseignées. C'est-à-dire qu'il y a des théologiens. La jurisprudence. C'est-à-dire qu'il y a des théologiens. La philosophie. La philosophie. La médecine. La mathématiques. L'astronomie. Et l'ailm du falam. donc c'est la question que je lis et je comprends d'abord je vais passer au Joli et j'écris donc je vais passer au Joli et j'écris la question d'où venait Fatima Imriam Ninjat Fatima Imriam donc il vient de Kairawan en Tunisie donc j'ai eu de Kairawan qui est en Tunis qu'est-ce que les deux sœurs ont fait de leur héritage donc les deux sœurs ont fait de leur héritage donc Meryam construit la mosquée des Andalus ou Fatima bien sûr la mosquée des Karouanais donc c'est la mosquée des Karouanais c'est la mosquée des Karouanais c'est trois grandes personnalités qui ont vu leur nom associé à la mosquée des Karouanais donc j'ai eu trois personnes qui ont fait de leur nom associé à la mosquée des Karouanais et la mosquée des grands personnalités et les chrétiens qui ont fait de leur nom de Kairawanais donc j'ai eu un Yasmine et j'ai eu un avant-pass et j'ai eu un fils 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 donc c'est ce qui est là donc c'est ce qui est-ce que les Kairawanais a été construit ? c'est une personne qui est de l'esprit vu qu'il y a eu un fils la famille de Karouanais c'est ce que avait été construite donc elle a été construite sous la rue des Idrisides c'est ce qui est d'épargne l'architecture de la carouille a été changée depuis sa fondation. l'architecture de la carouille a été changée depuis sa fondation. donc la carouille a vu son architecture cévoliée il est devenu un emporte au centre et une des premières universités du monde donc on passe à Jemivali qui donne le nom de deux personnes qui ont été diplômées dans la carouille il y a un juge qui a été diplômé dans la carouille donc l'Ablislam ibn Mshich l'Alami et l'Afrique donc ces deux juges sont diplômés dans la carouille la deuxième question entre le 10e et le 12e siècle entre le 10e et le 12e comment a été considérée la carouille ? il y a une des premières universités du monde c'est une des premières universités du monde quelles sont les diverses branches qui ont été enseignées à la carouille ? donc il y a les mathématiques, la théologie, la philosophie donc il y a beaucoup de choses donc la philosophie, la médecine, l'astronomie donc il y a beaucoup de choses qui ont été enseignées à la carouille et donc c'est tout ce qui est qui est allé à cette épreuve sur la lecture mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire c'est tout ça